Il y a énormément de vidéos de personnes qui font des rêves lucides et qui demandent leur personnage de leur rêve lucide. Fais attention ! Le monde des rêves est un astral un peu plus, je dirais même beaucoup plus subtil que notre réalité. On est dans l'astral, mais c'est un astral beaucoup plus dense. Et du coup dans ce monde des rêves, quand tu es en mode rêve lucide, tu peux changer les décors, voyager, partir en sortie astrale, faire beaucoup beaucoup de choses. Et généralement, les êtres qui vivent dans ces réalités, ce sont des mondes, ils n'aiment pas trop qu'on les embête, ils n'aiment pas trop qu'on modifie leur réalité. Donc faites vraiment attention, parce que ça sert notamment à, écoutez bien, nettoyer les émotions qui n'ont pas été digérées au cours de votre vie, au cours de votre journée. Le monde des rêves, c'est comme si c'était une poubelle de nos émotions. Donc forcément, pour ceux qui arrivent un peu à lire les rêves, vous allez pouvoir nettoyer toutes les émotions non digérées de votre vie. C'est plutôt très 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 intéressant. Donc n'embêtez pas les consciences qui sont à l'intérieur, mais plutôt essayez d'apprendre pourquoi vous avez fait ce rêve, quelles sont les émotions qui sont en train d'être évacuées, nettoyées, digérées. Sinon, de toute façon, ça va se projeter dans votre réalité, sous forme d'expérience, de situation pas forcément agréable. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe à l'intérieur de vos niveaux énergétiques, allez sur ma bio et récupérez votre charte énergétique. C'est le meilleur moyen pour commencer.